On lâche, je peux y aller là ? Non, parce qu'il est derrière et puis il essaye de faire n'importe quoi, je ne comprends rien du tout. Alors, c'est un Facebook Live un peu spécial ce soir parce que bon, alors je vais vous dire, il va être un peu raccourci parce que c'est... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un salon du livre de poche à sa mort, sa mort en poche, donc on est sur tous les... On n'a pas une minute à nous, une fois ce Facebook Live terminé, on va aller retravailler, j'ai le gamin qui est à côté, là, il va aller travailler aussi, donc voilà, on a... ça va être... voilà, on vous le fait pour vous faire plaisir et puis on se fait plaisir parce qu'on sait que vous êtes au moins 5 ou 6 à nous regarder, donc par rapport à la semaine dernière, c'est mieux parce qu'il n'y en avait que 3, donc maintenant 6, on double notre chiffre. Donc on va commencer par un roman absolument... Non, un roman exceptionnel, ça s'appelle Les Déracinés de Catherine Bardon, c'est aux éditions Les Escal. Alors quand je dis exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel, ça va être pour nous, c'est un de ces romans incontournables pour l'été, ce que vous devez prendre automatiquement pour lire à la plage, pendant les vacances, voilà, parce que c'est... voilà, il a tout pour vous plaire, il a tout, il est presque parfait, c'est-à-dire que vous avez de la détente, de l'histoire, vous allez apprendre des choses. Alors on est dans les années 1920, c'est un couple de jeunes juifs, elle, elle est fille de chirurgien, donc elle se dit qu'elle va être dentiste, elle est assez heureuse, lui il est journaliste, assez brillant, dans une revue d'art je crois, donc il se rend compte, il s'aime, voilà, et puis c'est surtout une description de Vienne dans les années 1920, c'est-à-dire Vienne dans les années 1920, c'est le New York d'aujourd'hui, en quelque sorte, c'est-à-dire c'est Klimt, c'est Freud, c'est tout ce qui est nouveau et moderne, et ben, naît à Vienne, mais il va se passer quelque chose qu'ils ont du mal à voir venir, c'est-à-dire que le nazisme monte, Hitler arrive en 1933, en 1932, l'Autriche, ben, comme beaucoup d'Autrichiens, comme Zwang ne l'a pas vu venir non plus, ben, les nazis arrivent au pouvoir, enfin, ils prennent le pouvoir et c'est absolument, ça leur tombe sur la tête, quoi, ils se disent, qu'est-ce qu'on doit faire, il faut fuir, hein, puisqu'ils se rendent compte qu'on ne veut pas d'eux, et puis c'est surtout qu'ils sont, leur vie est menacée, ils vont se retrouver en Suisse, ils vont fuir en Suisse, comme beaucoup, beaucoup de Juifs allemands, et là, va arriver, il y a un deal entre Saint-Domingue et un dictateur qui s'appelle Truyau, je crois, et qui donne, je crois, ses 100 000 visas à des Juifs pour aller dans son pays, ben, pour développer un peu ce pays, et là, ils vont tout quitter, alors vous imaginez, ce sont des intellectuels, grands bourgeois, qui n'ont pas fait grand-chose de leur main, et qui vont se retrouver dans un pays où ils vont devoir être bâtisseurs, cultivateurs, c'est quand même un autre monde, c'est quelque chose d'absolument faramineux, et c'est surtout qu'ils vont reproduire dans ce pays ce qui va être à la base des kibbutz en Israël, quelques années plus tard, ils vont essayer de, d'ailleurs, il y a une communauté juive qui existe toujours, dans ce pays, et c'est l'histoire de ce couple, et puis de tous ceux qui les entourent, alors c'est à la fois extraordinaire, parce que, moi, je ne savais pas ce qui s'était passé dans ce pays, je ne savais pas que ça avait existé, je ne connaissais pas du tout ce deal, je ne connaissais pas du tout que ça avait résisté aussi à l'époque, et puis, et puis, c'est surtout, ce sont des personnages, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'histoire, et puis il y a un livre de détente avec ces personnages qui sont à la fois fragiles, courageux, parce qu'il faut être fort quand même pour résister à des conditions comme ça, et vous allez voir évoluer, ben, sur toute cette période, vous allez voir comment ils vont réussir, surtout comment cette communauté va réussir, et va construire quelque chose d'exceptionnel, voilà, alors je vous le conseille, parce que c'est vraiment, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, comme je suis très snob et très nul, je pensais que Catherine Barden, c'était une américaine ou une anglaise, ben, pas du tout, elle est française, je l'ai eu au téléphone, Catherine Barden, ben non, c'est Catherine Barden, c'est son premier roman, je crois, et puis alors là, c'était vraiment une pure merveille, c'est vraiment un des... pour moi, c'est un des événements de l'année, avec les filles de la mer, qui se passaient en Corée, c'est super bien écrit, c'est hyper documenté, c'est passionnant, c'est bouleversant, c'est touchant, c'est détendant, enfin, c'est tout ce que l'on demande à un livre, et puis, vous allez passer surtout un super bon moment, voilà, ça s'appelle les déracinés de Catherine Barden, et c'est chez Les Escales, c'est un des indispensables, pour moi, de cette année, c'est-à-dire qu'on vous fera certainement les 10 indispensables de l'année, et là, celui-là, il en fera absolument partie. On va passer sur complètement autre chose, c'est un auteur que j'adore, qui s'appelle Julian Fellowes, c'est l'auteur de Danton Abbey, c'est quand même une référence, qui a écrit un bouquin qui s'appelait Belgravia, aussi en 1818, une sorte de pastiche romantique, qui se passait au 19ème, que j'avais adoré, si vous ne l'avez pas lu Belgravia, une sorte de Jane Austen, avec un peu de diquette, vous rentrez dedans, alors si vous êtes très snob, vous êtes très techni-art, t'étais les ramassés, pas pour vous, bien sûr, parce que franchement, c'est pas possible qu'on lise ça, et puis, et bien là, il vient de faire paraître snob, en 1818, j'ai adoré ce bouquin, c'est l'histoire d'une jeune femme, qui va tout faire, pour se marier à un aristocrate, mais alors elle va tout faire, et comme les femmes sont têtues, et qu'elles savent y faire, et bien elle va se marier, à un aristocrate, elle va réaliser son rêve, le problème, c'est que souvent, les rêves, on se fait des idées, et le rêve, dans le concret, ça ne devient plus un rêve, mais un cauchemar, elle va être confrontée, à une société très rigide, très conservatrice, à une belle-mère, dur, dur, et puis, et puis, elle va se lasser, et puis, quand il se passe comme ça, quand une femme se lasse, généralement, et bien elle va chercher l'âme sœur ailleurs, et puis elle va rencontrer l'âme sœur, il va se passer plein de choses, c'est hyper bien fait, c'est méchant, c'est cruel, c'est subtil aussi, c'est comme je les aime, c'est-à-dire, vous savez, c'est un peu côté faux-cul, c'est-à-dire que comme ça, ça a l'air très lisse, très, voilà, très beau, très conservateur, puis derrière, vous avez plein de couteaux dans le dos, c'est absolument une petite merveille, ça ressemble à la couverture aussi, mais le seul problème, c'est que dans la couverture, il y a un joli sac rose, mais dans le sac rose, il y a une kalachnikov ou un couteau, vous voyez, donc, ça s'appelle les snobs, de, non, snobs tout court, de Julian Fellos, et c'est chez 1018, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'adore, Liana Lévy, c'est la version poche, alors dans les, ça c'est une merveille, je ne comprends pas que ce n'est pas plus de succès, en plus ça ne coûte pas cher, 7,50, attendez, franchement, vous achetez des forfaits à je ne sais pas combien, des baskets à je ne sais pas combien, et là, il y a une pure merveille, en plus, c'est l'auteur de celle qui avait écrit, il avait fait apparaître les leaders orientales, qui était une pure merveille, d'ailleurs, il vient de paraître dans la collection poche, chez Liana Lévy, allez-y, c'est aussi, allez feuilleter le catalogue poche de Liana Lévy, il y a absolument des choses, des purs petits bijoux, qui ne sont pas assez relayés par les médias, je trouve, et puis on est aussi un peu fautif en tant que libraire, donc on va revenir à la camélia Camillo Sanchez, la veuve des Van Gogh, c'est tout simplement, il y a Van Gogh, vous connaissez, Vincent, Théo, l'osmo, c'est-à-dire que vraiment, ils sont, et puis il y a la femme de Théo, alors elle va l'aider, elle le soutient, Théo c'est le vendeur de tableaux, qui aide Van Gogh un maximum, sans qui certainement Van Gogh n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait, et puis Van Gogh meurt, et puis ce qui doit arriver, dans ces cas de gémilité assez fusionnel, et bah Théo va mourir, elle va vous décrire sa mort, et puis elle va vous décrire aussi la condition des femmes au 19ème, c'est-à-dire que cette femme, elle est la veuve de Théo, mais elle n'a pas trop à grand chose, elle se retrouve avec sa petite fille, elle va repartir dans son pays d'origine, en Hollande, parce qu'à Paris, elle ne peut pas subvenir à ses besoins, elle va s'installer, et puis vous allez voir comment cette femme, c'est grâce à elle, en partie, que Van Gogh va sortir de l'anonymat, elle va faire des expositions dans sa maison, elle va se battre avec des amis de Van Gogh à Paris, avec son père, avec la Hollande, c'est pas un hasard, si les Hollandais ont aussi une des plus belles collections de Van Gogh, et vous allez voir comment cette femme, c'est le combat d'une femme au 19ème, alors c'est à la fois la femme de Théo Van Gogh, c'est à la fois toute l'histoire intellectuelle les picturales du 19ème siècle, mais c'est aussi un magnifique livre sur la condition des femmes et de leur courage pour arriver à combattre un destin qui n'est pas forcément très sympathique avec eux, et une société qui est très conservatrice, et puis qui en plus ne comprenait pas du tout Van Gogh, avec sa peinture hyper flashy pour l'époque, voilà, ça s'appelle La Vogue des Van Gogh, ça se dévore, ça se lit comme un roman, et c'est une histoire où vous allez apprendre plein de choses, comme pour les déraciner, et c'est de Camilo Sanchez, et c'est chez Liane et Lévy Piccolo. Joseph Nicardona, derrière les panneaux, il y a des hommes en pocket, alors sache, bon alors, si vous n'avez pas le moral, c'est vrai que ce n'est pas évident, on est, c'est un homme qui est sur les parkings de supermarché, il vit dans sa voiture, et il attend, il regarde, il observe, pourquoi il observe, pourquoi il regarde, c'est des personnages aussi, de la station-service, de supermarché, vous allez voir, puis on sent qu'il est à l'affût, comme un chasseur est à l'affût de, de la bête, qui va abattre, il les perd, je ne vous en dis pas plus, parce qu'on me dit que je résume trop, j'en dis trop, quand je dis des polars, alors pour moi, c'est plus qu'un polar, c'est carrément un roman noir, et puis ça pose la question, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, quand vous allez avoir lu ce livre, est-ce que vous auriez fait la même chose, ou est-ce que, voilà, c'est un livre très 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 fort, c'est un des grands romans noirs, de ces dernières années, je ne connaissais pas ce type, je vais vous dire franchement, comment vient le, enfin, comment un libraire découvre un livre, c'est-à-dire que je me suis trompé de ligne, sur l'ordinateur, j'en ai commandé 35, et ce n'était pas celui-là, donc on m'a demandé, pourquoi j'avais commandé ce livre-là, je ne savais pas, et comme je suis curieux, et que je me dis qu'il y a un destin, je l'ai lu, et c'est une pure merveille, ça s'appelle, « Derrière les panneaux, il y a des hommes » de Joseph Incardenas, c'est chez Pocket. Une petite merveille, alors c'était paru, je crois que c'était à Noël, ce qui vient de paraître dans la petite bibliothèque Payot, de Alberto Angela, ça s'appelle Empire, et c'est chez, je viens de le dire, chez Payot, je suis fatigué, j'adore, alors, j'adore l'Antiquité, mais c'est pas, vous n'êtes pas obligés d'aimer l'Antiquité, il y a plein de gens qui n'en ont rien à faire, de Jules César, Brutus, Néron, et tout ça, à partir de 15-16 ans, vous avez découvert l'Antiquité d'une manière assez incroyable, le personnage central, c'est un cesterce, et un cesterce, c'est une pièce de monnaie romaine, et il va vous décrire, et bien, chaque personnage qui va rentrer en contact avec cette pièce de monnaie, et alors, vous allez vous retrouver chez les empereurs, chez les gens du bas, avec les esclaves, avec les propriétaires en Gaule, vous allez vous balader et tout, c'est un grand, grand livre d'aventure, et c'est surtout un grand livre d'histoire aussi, et c'est un truc que j'aime, c'est que ça vous donne envie d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire d'aller voir des biographies plus complètes sur un personnage ou tout, et puis ça vous montre que l'histoire, c'est passionnant, et ce type, il rend l'histoire passionnante comme un grand livre d'aventure, vous savez, c'est un peu comme, je ne sais pas, Spartacus, tous ces films qui vous fascinent, ça c'est pareil, c'est hyper intelligent, c'est hyper brillant, c'est hyper bien écrit, c'est hyper passionnant, ça s'appelle Empire, un fabuleux voyage chez les romains, avec un cesterce en poche, Alberto Angela, c'est chez Petite Bibliothèque, Payot, je vous donne un autre polar, alors, polar, ouais, polar, oui, parce qu'il y a du suspense, ça s'appelle le K0 de Sarah Baruc, je crois, chez Alba Michel, alors ça c'est un polar très particulier, en fait, c'est, on est dans un hôpital, il y a un chirurgien, un jeune chirurgien, qui est confronté à un mandarin qui est un peu, vous savez, les mandarins, comme il y avait à une certaine époque, ça existe certainement encore, très prétentieux, très imbue de lui-même, pour qui les internes ne sont absolument rien, et puis, cet homme, ce jeune interne, qui est complètement lessivé, alors, il y a une très très belle description de la vie des infirmières, des soignants, des internes, comment ils sont, et c'est d'actualité, comment ils sont lessivés, comment ils doivent faire mille choses à la fois, que la vie de famille, elle est complètement sacrifiée, que sa femme va avoir un enfant, il se demande s'il va boire vivre cet enfant, enfin, s'il va boire la naissance et si le couple ne va pas exploser, il y a plein de romans dans ce roman, c'est-à-dire, c'est ce que je veux dire, et puis, il va chercher un dossier, puis par hasard, il tombe sur un dossier, il regarde les examens, il se dit, mais cet homme, avec les examens qu'il a, il est en train de mourir, il devrait être à l'hôpital, et il n'est pas à l'hôpital, il commence à faire son enquête, personne ne connaît cet homme, personne ne se souvient avoir fait ses examens, il va pour en parler à son chef, à son mandarin, à son patron, et là, il se fait engueuler, mais comme pas un, il se fait menacer, et le dossier a disparu, en fait, il s'avère que, une journée après, un jour après, un homme débarque, et l'homme est squelettique, il est mourant, et c'est l'homme du dossier, c'est, alors, comme dirait Marina Carrière, Ardanko, ce n'est pas véridique au niveau du, médical et historique, c'est-à-dire que là, il suppose que c'est le premier cas français de Sida, voilà, donc, ce type, mais ce qui est très 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 bien, alors, il y a une enquête, parce que le copain de ce jeune interne tombe d'un escalier, alors qu'il allait révéler quelque chose à cet interne, donc, vous voyez, il y a un gros gros suspens, on ne sait pas qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le gouvernement veut cacher, c'est hyper bien fait, vous ne le lâchez pas, et c'est surtout, c'est, et là, on ne sait plus maintenant, mais c'est-à-dire que les gens ne savaient pas ce que c'était que le Sida, c'est-à-dire qu'ils avaient une trouille, même les internes, ils ne savaient pas si le toucher, on mourait, si le soigner, on mourait, qu'est-ce qu'on faisait avec les aiguilles, qu'est-ce qu'avec cet homme, parce que cet homme, il avait 20 maladies en même temps, c'est-à-dire que, et puis on ne savait pas quoi faire, donc c'est un peu la panique, mais le courage aussi de ces gens qui ont dépassé leur peur pour soigner ces êtres qui étaient atteints d'un mal absolument abominable, c'est un livre exceptionnel, alors, bon, alors on peut dire que c'est un peu l'art, mais si vous êtes étudiant en médecine, lisez-le, si vous aimez la médecine, lisez-le, si vous voulez savoir comment vivent les internes, comment vivent les soignants et comment vivent les infirmières, ben lisez-le, et puis simplement, si vous voulez lire un bon livre, passionnant, palpitant, avec une super intrigue, hyper documentée, ben ça s'appelle le casero de Sarah Baruc, et c'est chez Albin Michel, juste pour vous signaler en deux secondes, parce que tout le monde en parle, c'est la nouvelle traduction de George Orwell, 1984, chez Gallimard, qui fait partie de ces traductions qui changent un peu, voyez-vous, l'optique du livre, qui changent, c'est lui la même chose pour La Trappe-Cœur de Salinger, la même chose pour Virginia Woolf, et là c'est important pour ce livre, c'est 1984, George Orwell, et la traduction, elle est de José Camoun, les traducteurs étant quasiment aussi important que l'écrivain quand c'est à l'étranger, parce qu'il peut vous tuer ou vous transformer un livre en chose absolument visible, juste un petit dernier, c'est Stéphane Brige, Courrier des tranchées, chez Folio, ça j'ai, alors ça c'est une des choses dont on ne parle pas beaucoup, on est en 14, en Angleterre, des amis, son père, l'un des acteurs, enfin l'un des héros, son père est facteur, et il va arriver la guerre, et là vous allez voir qu'il n'est pas bon d'être pacifiste en 14, en Angleterre, parce qu'il faut absolument, alors que la conscription n'était pas obligatoire, c'est-à-dire que les gens y allaient d'eux-mêmes, c'est pas qu'en France, voilà, il n'était pas bon de ne pas bouger quand on était absolument, quand on était jeune, vous allez voir comment ça va se finir tragiquement pour cet homme, vous allez voir comment les femmes dont on nous dit qu'elles sont, comment dire, des modérateurs, et vous allez voir comment ces femmes sont parmi souvent les plus dures face aux pacifistes, elles sont absolument terribles, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais ça fait un peu péter le cliché, puis il y a le père qui est absolument un personnage incroyable, c'est qu'en tant que facteur, il doit annoncer les nouvelles, c'est-à-dire annoncer la mauvaise nouvelle, la mort du fils, et là vous allez voir comment il va s'y prendre, c'est un roman passionnant, c'est un roman qu'on peut dire historique, mais bon, qui est un roman au niveau littéraire absolument bien fait, et puis psychologiquement c'est d'une finesse, vous en prenez plein la tête, ça s'appelle Courrier des tranchées de Stéphane Briege, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est vraiment, moi je ne m'en suis pas remis, je l'ai lu il y a je crois 4 ou 5 ans et je m'en souviens encore, tellement ces deux personnages, comment ils vont, je ne veux pas dire comment ils vont finir, mais c'est la guerre de 14 vous allez vous en prendre plein la tête, et puis c'est surtout le désarroi et la solitude de ces deux jeunes qui sont face à une bande d'excités qui vont se battre pour la patrie et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont aller faire à l'étranger et en France, voilà, c'était en folio. Ben voilà, c'est fini pour ce soir parce qu'il va falloir qu'on fasse les affiches, qu'on fasse les étiquettes, qu'on fasse plein de choses, simplement pour vous dire au niveau de Saint-Maur en poche, c'est vrai qu'il y aura un petit terrain de foot, donc si vous voulez venir, je vous l'ai déjà dit, mais si vous voulez venir avec votre enfant et vous avec votre maillot de votre équipe préférée, France, Bourg-en-Bresse, Rennes, les Lusitanos, enfin tout ce que vous voulez, ça serait super sympa, on va faire une sorte de tombola, on va acheter 4 ballons et les ballons, on les fera signés par le maximum d'écrivains qui seront à Saint-Maur et on tirera à la tombola, ben vous pourrez gagner un de ces ballons qui, quand même, est une chose que j'aimerais bien avoir. Autre chose, ah oui, alors aussi, il y a un plein de gens qui veulent savoir des choses, qui veulent être concentrés les renseignements sur Saint-Maur en poche, alors on va créer une page, vous allez tout de suite dessus, ça s'appelle les offres de la griffe noire, ça s'appelle les offres de la griffe et sur ça, vous aurez, et bien tout, tous les écrivains qui vont venir, ce qui va se passer, ce qu'on vous conseille, ce qui va, voilà, et puis ça va être un, comment dire, un site un peu déjanté, un peu déconnecté, un peu, voilà, ça va être un truc pas très correct, pas très officiel, voilà, non officiel, surtout ça sera la page de la griffe noire à propos du salon de Saint-Maur en poche, bien sûr, il reste, si vous voulez, la page officielle, vous allez sur la page Saint-Maur en poche où vous retrouvez aussi des renseignements, ceux-ci officiels, voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis, alors, je vous dis, comme dit Fred, chaque fois, allez sur YouTube parce que vous allez retrouver cette page Facebook, likez, allez, vous nous retrouverez aussi sur le magazine de la santé le vendredi, sur Sud Radio, mais alors pas cette semaine parce que Valérie Expert, forcément, les journalistes sont très très riches, elle est en vacances, voilà, et nous, on n'a pas les moyens, on est des imbeaux libraires de banlieue, donc, mais le vendredi d'après, vous retrouverez Valérie Expert, et tout, vous likez, vous abonnez à notre chaîne parce que ça fera énormément plaisir à Fred, et puis, et puis, vous écoutez la chronique de Thomas qui devient de plus en plus meilleur, enfin, il faut dire qu'il partait de base, donc, avant qu'il arrive à être excellent, parce qu'ils sont jeunes, donc, on commence à leur dire qu'ils sont bons, on est foutus, nous les vieux. Et on peut le faire venir. Oui, on pourrait, ben voilà, il est là, mais voilà, il est, puis alors le temps qu'il se lève, je vais vous dire, c'est la nouvelle génération. Alors, voilà, et bien, il fait partie, il fait partie de ceux qui pointent dans le hangar, c'est ce que je disais, 90 000 livres, 300 auteurs, ouais, à peu près, et puis, on n'est que 10 pour faire tout ça, les affiches, les 600 étiquettes, les 500, oui, les 500 étiquettes, les 600 affiches, donc, on est très très nombreux, il y a Jean qui, voilà, Sophie, tout le monde enregistre dans tous les coins les vidéos, il y a Marie, il y a Agnès, il y a Sophie, c'est, voilà, on est 10, au pire, on est 14, ah oui, je voulais simplement vous dire, c'est Marie qui m'a demandé ça, si jamais vous saviez conduire une navette, vous avez votre permis navette, parce que c'est nous qui nous occupions cette année aussi de la navette, pour aller de Saint-Maur, c'est le parc, Saint-Maur le parc, au salon, eh bien, ça serait sympa, on a besoin de deux personnes pour conduire ces navettes, deux après-midi, les deux après-midi du salon, ça serait super sympa, parce que là, on a beaucoup de mal, voilà, allez, salut, à la prochaine, la prochaine, c'est le 20 juin prochain, spécial Saint-Maur, voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est le 20 juin prochain, spécial Saint-Maur, allez, à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada